Nous avons décidé, parce que ça me paraissait nécessaire, après mon expérience gouvernementale, de créer une commission d'information indépendante sur le génie génétique, c'est-à-dire avoir un comité d'experts qui ne dépendait en rien, ni de près ni de loin financièrement, des gens qui fabriquent les OGM. C'était ça l'idée. C'est une aventure qui a commencé quand je suis sortie du gouvernement en 1997. Où j'avais trouvé que les informations dont je disposais n'étaient pas satisfaisantes, parce qu'elles n'étaient pas neutres. Et donc avec Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Serralini, on a eu l'idée de créer, sur le modèle de ce que Michel Rivasi avait fait pour la CRIRAD, pour le nucléaire, un CRIGENE, c'est-à-dire une commission d'information indépendante sur le génie génétique. D'abord, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que je gagne ma vie avec mon métier, je suis avocate. Donc ils ne peuvent pas m'influer, si tu veux. Deuxièmement, j'ai été ministre, j'ai été députée. Il m'en faut beaucoup pour m'imposer, pour que quelqu'un s'impose à moi. Aujourd'hui, les gens qui m'en imposent, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est des gens qui ont une stature morale, qui ont fait des choses extraordinaires, qui sont de belles personnes. Ça, ça m'en impose. Un patron de Monsanto, il ne m'en impose pas du tout. Deuxièmement, j'ai vraiment le sens de la responsabilité. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un sait qu'il a la capacité d'agir, il est criminel s'il ne le fait pas, s'il n'agit pas. Donc c'est simplement le sens des responsabilités, le sens de la justice. Je veux dire, on fait manger par des milliers, des millions de personnes quelque chose dont on imagine que ça pourrait être dangereux. La moindre des choses, c'est d'essayer de voir si ça l'est ou pas, quand même. C'est une question de responsabilité évidente. Je pense que chaque individu, s'il a connaissance d'un risque potentiel pour ses congénères, il doit faire quelque chose. Il ne veut pas dire, oui, je le sais, je m'en fous. Enfin, moi, je ne suis pas faite comme ça, en tout cas. Le gros problème, c'est un problème d'argent. C'est qu'on a tous peu de moyens que ces organismes ne peuvent fonctionner que s'ils sont indépendants. À partir du moment où il y a des intérêts financiers ou des intérêts économiques puissants qui financent, c'est fichu. Parce que vous n'avez plus l'indépendance qu'il faut. Donc le gros problème, c'est de la mutualisation des moyens, de disposer d'argent. Pour ça, ça veut dire trouver des moyens de financement citoyen, parce que c'est l'intérêt général de financer ce genre de choses. C'est là où il y a une difficulté. D'abord, c'est de venir nous rejoindre au CRIGEN. Il y a tout un comité scientifique, il y a des gens qui travaillent sur des sujets différents. de ne pas le faire tout seul. Il faut être aidé, il faut être supporté par d'autres. Parce que ce à quoi on s'attaque, c'est des gens extrêmement puissants. Qui ont des moyens de surveillance, qui ont des moyens de pression, qui ont des moyens d'action qu'on ne mesure pas. Merci. 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 Merci.